Bonjour c'est Franck, ravi de vous retrouver sur T-Sport Santé pour une nouvelle séance de cardio training. Alors aujourd'hui le thème c'est 45 secondes d'exo intense debout pour me faire monter le cardio les jambes et un petit peu le haut du buste et après on va au sol pour des exos sur les abdos et les fessiers. Voilà et on est parti, série 8 mouvements debout, 8 en bas et après c'est parti. On s'échauffe, au taquet, tranquillement, prenez le temps l'échauffement vous vous rappelez c'est super important, il permet de conditionner tout le corps à la fois les muscles, les tendrons mais aussi au niveau du coeur, ça lui permet d'arriver à monter un petit peu en intensité notamment pour ceux qui ont un petit peu plus d'âge, ceux qui seraient un petit peu en surpoids ou qui feraient un peu d'hypertension, super important que le niveau d'échauffement soit progressif. Allez doucement un petit peu de jumping jack, sans forcer, voilà, n'allez pas chercher loin, montez très légèrement les bras, pas trop, allez je rentrottine tranquillement. J'emmène un peu talons-fesses, allez ramenez, regardez le dos droit, serrez bien les abdos, légers talons-fesses, pensez toujours à vous grandir, super important dans toutes vos postures, allongez le dos en permanence. Allez, on enchaîne, coudes et genoux opposés, gardez le dos droit, si jamais ça tire un petit peu dans le dos, alors faites-le de face, ne faites pas de rotation. Voilà, tout fluide, mais je reste bien grand, je ne m'arrondis pas, je reste au contraire bien droit. Allez, ça repart, je trottine, je repousse un peu devant, toujours, abdos serrés, fluides, ne poussez pas d'un coup sec, vos articulations elles n'aiment pas ça, voilà, surtout que là on est à l'échauffement. Je pousse un peu sur les côtés, allez, le dos toujours bien droit, grandissez-vous, allez, un petit peu vers le haut, ceux qui auront les oeufs de l'épaule, ne montez pas trop haut. Allez, à nouveau, je retrotine un peu. Quelques petits squats, sans forcer, inspire, je descends, souffle, je remonte, je regarde toujours loin devant, fessiers vers l'arrière, on appuie un petit peu sur les talons, pour être bien ancré, travailler un peu plus sur fessiers, voilà. Allez, un petit dernier, descendez pas trop bas, ça risque de réchauffement. Le premier mouvement qu'on commencera tout à l'heure, ça sera avec un squat écart, c'est-à-dire avec les pieds un peu écartés, ce qu'on va faire là à un échauffement, même chose, mais j'écarte plus les jambes et un peu plus les pieds. Je descends un peu, je remonte. Toujours fessiers loin derrière, ça, ça ne change d'horaire. Voilà, je reviens loin devant, je grandis. Allez, je le sens un peu sur les cuisses, mais descendez pas trop bas, et surtout, vous allez sortir un peu plus sur l'intérieur des cuisses, pour ça qu'on le fait, on travaille un peu plus sur l'intérieur, au niveau des adducteurs. Allez, et ça repart. Allez, je viens chercher un peu d'un côté et de l'autre. Allez, grandissez-vous, pas de gestes brusques. Même chose avec les deux mains. Allez, poussez un peu. Même chose et on fléchit un peu sur les jambes et on remonte. Allez, chacun son rythme. Fléchissez et soufflez à la montée. Encore un peu. Allez, et je retretile. On part en boxe. Fessiers un peu vers l'arrière. C'est un mouvement qu'on va faire tout à l'heure. Donc arrondissez pas votre dos. Regardez loin devant. C'est en position de demi-squat. Et j'allonge. Je recule bien les coudes. Voilà. Et ça retretile. On repart un peu en jumping jack. Et en avant, en arrière, ce que j'appelle ski. Pareil, c'est un mouvement qu'on va faire tout à l'heure. Donc j'avance. Je recule. Et mon dos, il reste presque droit. Très très légèrement incliné, mais surtout pas arrondi. Regardez loin devant. Grandissez-vous. Serrez les abdos. Faire idée toujours un petit peu contractée quand il y a des sauts, notamment. Et ça repart entretien. Ok. On enroule un petit peu. Donc c'est pas tout le corps qui part. Voilà. Et juste au niveau des bras. pour bien échauffer les épaules. Allez. Même chose. Je resserre légèrement les omoplates. Voilà. Doucement. Vous pouvez peut-être sentir que ça craque dans les épaules. Donc il n'y a pas de souci. Mais allez-y. Doucement. Pas de douleur. Jamais de douleur. Ça ne sert à rien. D'où l'intérêt d'aller doucement. Ça reste de l'échauffement. Et je repars une dernière fois. Je monte un peu plus le genou. Allez. C'est la fin de l'échauffement. On fait monter un peu plus le cardio pour être prêt pour la séance. Allez. Encore. Bien droit. Tonique. Allez. Encore. Encore. Poussez. Grandissez-vous. Cherchez toujours à rester bien gainé au niveau du transverse. Ventre bien serré. Nombril rentré. Voilà. Allez. On accélère pour les cinq dernières secondes de échauffement. Allez. Encore. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Ok. Relâchez. Soufflez bien. Buvez un coup. Et on se retrouve dans dix secondes. juste après avoir bu un coup. Allez. Important. On se rappelle s'hydrater. C'est très important. Ce qui permet de garder un maximum de capacité. Dès qu'on a cette sensation de soif, c'est qu'on est déjà déshydraté. Il vaut mieux boire régulièrement un tout petit peu que boire une seule fois. Beaucoup. Après, on n'est pas bien. Et puis surtout, on est déjà déshydraté. Donc, on a déjà perdu pas mal de capacité physique. Vous êtes prêts ? Prêts à envoyer ? Allez. On est partis. Donc, 45 secondes d'exercice. On va commencer par squat écart. Je saute. Squat serré. Je reviens. Quatre. Ski. Je repars. Squat. Serré. Et je repars. Ski. Ça marche ? On est partis pour ce premier mouvement. Allez. Vous êtes prêts ? Chacun va à sa vitesse. Restez toujours bien positionné. C'est l'essentiel. Allez. On est partis. 45 secondes. Flex. Je reviens. Allez. Un, deux, trois, quatre. J'écarte. Je resserre. Squat. Et à nouveau. Un, deux, trois, quatre. J'écarte. Squat. Squat serré. Et à nouveau. Ski. Je me grandis. Pensez à ça. Allez. Squat. On tient. 45 secondes. Donc, chacun met la vitesse qu'il veut. Vous fléchissez. Pareil. Plus ou moins. Mais restez bien droit. Que ça ne parte pas dans tous les sens. Allez. Encore. Squat. Serré. Et ski. Squat écart. Serré. Et à nouveau. Encore. Allez. Tac. Allez. On est pas mal. On est pas mal. Allez. Dernier. Allez. Un, deux, trois, quatre. Ok. On va au sol. Travail de fessiers. Shadow bridge. Vente serré. Périnée. Toujours un petit peu contractée. C'est important. On va chercher à faire monter le bassin. Et à rester en haut. Mains à la verticale. Vous laissez tomber les épaules dans le tapis. Allez. On est partis. Allez. Je monte. Vous montez. Vous mettez sur les talons. On appuie sur les talons pour travailler plus fort sur les fessiers. Si ça tire trop fort, vous remettrez les mains, les pieds à plat. Pieds largeur bassin. Genoux largeur bassin. Je descends. Et souffle. Je remonte en serrant les abdos. Je monte pas forcément au maximum. Sinon, certaines personnes vont cambrer. Vous montez pour former une ligne droite entre vos genoux, vos hanches et vos épaules. Allez. Les fessiers ne touchent pas le sol. Ils frôlent le sol et souffle. Je remonte. Allez. Encore. Allez. On doit sentir un peu. Mettez de l'intention dans la contraction de vos fessiers. Volontairement, vous cherchez à les contracter. Le ventre reste serré. Périnée toujours un peu contractée. Il n'y a que les bras qui sont relâchés à la verticale des épaules. Vous restez en haut. Allez. Tout petit. Allez. Je reste. On appuie fort sur les talons. Allez. Encore. Vous y êtes encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Je redescends doucement mon dos. Je bascule sur le côté. Je remonte. Deuxième exocardeau. Vous êtes prêts ? Ça va faire boxe. Et au top, demi-tour, boxe dans l'autre sens. Ça marche ? Allez. On est parti. Allez. Boxe. Attention. C'est à mon top. On y va. On est en main de main. Allez. Boxe. Top. Allez. Je repars. Et top. Allez. Demi-tour à chaque fois. Fluide. Rapide. Top. Et top. Et top. Et top. Allez. Ceux qui ne veulent pas sauter, vous faites simplement un demi-tour sans sauter. Allez. Allez. On tient. On tient. On tient. Encore. Top. Et top. Et top. Allez. Je vous vois. Allez. De face. C'est parti. Et top. Allez. Ça repart. Fessis vers l'arrière. On essaie de bloquer le bassin. Et top. Allez. Dernier. J'accélère. Le reste du corps, on essaie que ça ne parte pas dans tous les sens. Et ça trottine doucement. Allongé sur le dos. On repart. Deuxième série. Undread cette fois. On pilate. On va chercher à travailler bien les abdos. En gardant le ventre serré. Creux lombaires naturel. On va éviter de trop plaquer les lombaires. Et on va essayer de légèrement monter le buste. En décollant un petit peu les mains. Voilà. Donc serrez ventre. Serrez bien. Vous ne lâchez pas. Montez une jambe à 90. Donc genou au-dessus de la hanche. Qui apparaît au sol. Vous montez la deuxième. Là ça ne bouge plus au niveau de vos jambes. Elle reste à 90. Je monte un tout petit peu le haut du buste pour sentir la pointe des ombres plates. Les mains plates. Allez. Je regarde en face. Et j'appuie. J'imagine qu'il y a des petits ressorts. Et j'appuie. Le reste ne bouge pas. Pour ceux qui en veulent plus. S'ouvre. J'allonge les jambes. Inspire. Elle revient. S'ouvre. J'allonge. Inspire. Elle revient. Mais je continue à faire mes petits mouvements de bras. Si ça tire trop sur la tête, vous posez la tête au sol. Vous n'insistez pas. Allez. Encore. Serrez bien. Si ça tire trop fort, vous restez les jambes à 90. La tête en bas. Voilà. Et vous gardez serré. Vous ne lâchez pas votre dos. Votre creux lombaire doit rester pratiquement intact. Allez. Encore. Serrez. Lutte. Allez. On y va encore. Et dix dernières secondes. Vous tenez. Allez. Allez. Encore. Encore. Vous y êtes pour quatre. Trois. Deux. Un. Je repose un pied. Je repose l'autre. Je remonte. Et on repart debout. Alors cette fois. Jumping jack x 4. Un. Trois. Quatre. Et je vais alterner avec coude. 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 Et jumping jack x 4. Un. Deux. Trois. Quatre. Tac. 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 Et on enchaîne. Allez. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Si c'est un petit peu dur, vous pouvez juste... Je monte sans sauter. Au choix. Allez. Hop. 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 Et ça repart. Jumping jack. Allez. Allez. Vous mettez plus ou moins de tonicité. Et ça repart. Tac. 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 Allez. Allez. On tient. 45. Allez. En laissant de rester de face. Allez. Allez. Suirez bien les abdos. Serrez périnées. Super important. Allez. Allez. Après. Si vous en faites cinq et quatre, ça ne change pas énormément. Voilà. Allez. Encore. Vous êtes prêts ? Allez. On est presque au bout. Accrochez-vous. Allez. Dernière série. Allez. Hop. 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 Ok. Vous allez au sol. On va marcher. Ah. Petit enchaînement sur fessier. Alors vous vous allongez. Là, vous allez récupérer fortement du cardio. Voilà. Alors je vais vous faire dans le sens. Vous allez peut-être mieux voir. Allez. On s'allonge. Formez qu'une ligne droite. La jambe non-dessous fléchie. Genou devant. Pied derrière. Si je suis dans l'axe, on voit ce que ça donne. Et vous allez essayer de garder la jambe dans l'axe au départ. Ne l'amenez pas devant. Ne l'amenez encore moins derrière. Sinon vous allez cambrer. La tête posée sur le bras. La mienne est partie. Souffle. Je monte un peu. Inspire. Je redescends. Allez. Doucement. Là, la contraction, vous allez sentir sur le côté de la fesse. Petit et moyen fessier qui vont travailler. Si vous voulez un peu plus d'intensité, pointe de pied un peu dirigée vers le sol. Voilà. Allez. Suivez votre respiration. Allez. On a fait un petit enchaînement. Vous restez en bas. Presque. Le pied ne touche pas. Je monte. Genou vers poitrine. Et je repousse avec le talon. Allez. Plus ou moins vite. Ça dépend de vous. Gardez le dos bien droit. Vente serrée. Voilà. N'arrondissez pas. La main posée devant. Allez. Je pousse. Je monte haut le genou. Je pousse. Allez. Pour ceux qui veulent accélérer. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Vous gardez la jambe tendue. Vous montez. Petit cercle. Allez. Ça commence à piquer. Allez. Tenez bien. Allez. Dans l'axe. Petit cercle. Allez. Changez de sens. Allez. Bien. Encore. 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 Allez. Tenez. Tenez. Allez. C'est dur. Oui. Et bloc. Je remonte. Chaque fois. Genou poitrine. À nouveau. J'allonge. Allez. Plus ou moins vite. Ça va dépendre de vous. Allez. Encore. Et là, vous allez monter. Vous allez chercher à faire des grands cercles en allant loin devant. Je monte haut. Voilà. Alors, sans servir de la main. Allez. Vous n'allez pas derrière. Par contre, vous ne tendez pas la jambe derrière. Elle monte à la verticale. Le plus haut que vous pouvez, vous. Vous allongez loin devant et ça revient. Voilà. Allez. Doucement. Ouh. Ça pique. Changez de sens. Allez. On monte au plus haut. Allez. Je souffre avec vous. Ah. Ce n'est pas ce qu'on aime. Les gars. Vous êtes plus faciles que nous. Vous, mesdames. Profitez-en. Nous voir souffrir. Dernier. Ok. On repart. Debout. Allez. Ça va. Oh. Ça chauffe. Je le sens. Marche à quatre pattes. Pia plat. Vente serrée. Je regarde légèrement devant. Et j'avance. Allez. Les bras toujours un peu fléchis. Je recule. Quand je suis ici, j'allonge un bras, une jambe. Je repose. Je repars devant. Derrière. Même chose de l'autre côté. Allez. Encore. En prenez de la place. Plus ou moins loin. Allez. J'essaie de rester deux secondes en équilibre. Et ça repart. Allez. On va essayer de ne pas bouger. Ça soit le plus stable possible. Encore. Allez. Dernier. Vous restez. Vous allongez un petit peu. Deux secondes. Et on repart. Debout. Allez. Ça va. Sprint. Avec changement de direction. Alors, il ne faut pas me regarder. Sinon, vous allez vous tromper. À chaque fois, je vais vous dire. Vous essayez d'avoir de la place à droite, à gauche, devant, derrière. À cette place. Quand je vous dis devant, donc on est en sprint. Si je vous dis devant, petit saut devant, on repart en sprint. Si je vous dis à droite, c'est à droite. Si je vous dis à gauche, c'est à gauche. Ça marche. On est parti pour 45 secondes. Allez, go. Allez. C'est parti. Allez, en avant. À nouveau au sprint. Grandissez-vous. Vous allez à la vitesse que vous voulez. À droite. Allez. À gauche. À gauche. En arrière. Devant. À droite. À gauche. En avant. En arrière. En arrière. En arrière. À droite. En iago. Dans l'axe. On accélère. On monte. En avant. En arrière. Allez, on finit un peu en jumping jack. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on va au sol. On fait de l'autre côté. Et sur la fesse. Allez, allongez-vous. Prenez le temps de récupérer. Donc, jambes fléchies en dessous. L'autre jambe dans l'axe. La main à plat devant. Dos bien droit. Ventre serré. Et on est parti. Soufflez, montez, jambes. Allez. Et je redescends. Souffle, je monte. Pointe de pied un peu vers le bas. Et soufflez, remontez. Allez, encore. Prenez votre temps. Vous montez plus ou moins haut. Ce que je voudrais, c'est que vous évitiez, quand ça ne monte plus, de basculer le pied vers l'avant pour monter. On ne sent plus rien sur la fesse. Donc, restez dans l'axe. Vous allez monter moins haut. Vous allez sentir l'intensité beaucoup plus sur la fesse. Allez. On récupère du cardio. Et après, ça repart. Allez, dernier. Je redescends. Allez. Genou, poitrine. Chacun à son rythme. Je cherche juste à garder. Ventre serrée. Dos bien droit. Je monte genou et je pousse avec le talon dans l'axe de mon corps. Allez. On y va. Allez. Pour ceux qui veulent accélérer. 5 secondes. Poussez, poussé. 5, 4, 3, 2, 1. Gardez la jambe tendue. On monte un peu plus. Allez, petit cercle. Allez. C'est à partir de ce moment-là où on va commencer à sentir que ça chauffe et que ça chauffe dur. Allez. Accrochez-vous. Serrez les dents. Lâchez pas. Montez un peu plus bas, un peu moins haut plutôt si ça devient dur. Allez, changez de sens. Allez, si ça va. On continue. Bien dans l'axe. Je sens que ça chauffe, que ça brûle. Allez, encore. Et on repart. Genou, poitrine. Ça va faire du bien. Allez, doucement au départ. Et si tout va bien, vous mettez un peu plus d'allonge. Un peu plus de vitesse. Ça ne dépend que de vous. Allez. On doit le sentir. Là, ça brûle un peu encore. Là, vous êtes prêts pour le meilleur. Allez, on accélère pour ceux qui veulent encore. Cinq secondes. Allez. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Vous gardez la jambe tendue. Et grand cercle. Je monte, je monte, je monte au plus haut. Je vais chercher loin devant. Je reviens dans l'axe et je monte. Allez. Accrochez-vous. Là, c'est dur. Les grands cercles, doucement. Voilà. Mais cherchez à bien faire le cercle en gardant votre dos bien placé. N'arrondissez pas. Grandissez-vous. Allez, essayez de monter haut. Vous avez de la souplesse. Vous allez monter beaucoup plus haut que moi. Voilà. Voilà. Allez, encore. Changez de sens. Allez, on s'accroche. On est presque au bout. Allez, allez. Allez, c'est la partie dure. Allez, encore, encore, encore. On s'accroche. Vous êtes prêts pour le dernier. Et on repart genou, poitrine pour finir. Allez. Poussez. Montez haut, genou. Regardez loin devant vous. Allez, encore, encore. Allez, pour ceux qui ont encore. On y va. Cinq. On accélère. Quatre. Trois. Deux. Un. On allonge. Ouh, ça pique. On revient. On repart debout. On sent le petit déséquilibre musculaire d'un côté par rapport à l'autre. OK. Et là, on va chercher à faire des kicks. On va faire une quinzaine de kicks que d'un côté sans reposer le pied si tout va bien. Je monte. J'allonge. Je ne pense pas. Je allonge et descends mon bras. En essayant de rester bien équilibré, on les enchaîne. On est prêt. On va faire à peu près moite-moite. Quand je vous le dis, on change de pied. Allez, go, c'est parti. Allez. Allez. Petit saut si tout va bien. Allez. Serrez bien les abdos. Il bosse fort. Vous restez en équilibre. Allez. Encore. Deux. Dernier. OK. Même chose de l'autre côté. Tout de suite. Allez. On retourne au sol. On va être allongé sur le ventre. Jambes écartées. On va retravailler sur le fessier. Là, vous allez sentir. Là, ça va tirer très fort. Voilà ce qui va se passer. Je vais mettre mes mains sous mon front en cherchant à allonger le dos. Vente bien serrée. Pubis. Enfoncé dans le tapis. Je ne dois rien sentir au niveau de mes lombaires. Je serre. Je contracte le fessier. Je monte un peu. J'écarte les pieds. J'écarte les jambes. Je mets les pieds en flex. Et là, je resserre. J'allonge. J'écarte. Flex. Je resserre. Allez. Soufflez quand vous resserrez. Serrez fort. Et vous contractez max. Ventre. Fessier. Quand vous soufflez, vous ramenez comme si vous vouliez faire toucher les deux talons. Pas de douleur dans le dos. Sinon, vous faites rapprocher un tout petit peu moins les talons. À nouveau, j'allonge. Pieds écartés. Pieds en flex. Et là, je resserre. Et là, vous devez sentir très fort sur le côté des fessiers et sur le grand fessier. Allez, on s'accroche. Allez, encore. La tête est bien posée sur les mains. Allez, encore. Encore, encore. Cherchez à aller loin en écartement. Tout ce que vous pouvez. Sur l'amplitude totale. Et vous resserrez max. Allez, vous m'en faites encore 5. Les 5 derniers. Allez, je les fais avec vous. Allez. Très fort sur le fessier avant de remonter debout. Allez. Allez, dernier. Je repose. Je déroule. On rejoint tout petit peu. On remonte. Ça trottine doucement. Et là, vous essayez de vous rapprocher d'un mur. Et on va chercher à faire pompe claquée en tapant main devant, derrière, autant de fois que c'est possible avant de repousser. Je descends. Je repousse. J'essaie de taper. Je redescends. Vous regardez loin devant. Pour que votre dos ne soit surtout pas cambré. On n'arrondit pas non plus. Donc, je serre au maximum. Je me grandis au maximum. Allez. Forcément. Plus je vais fléchir. Plus ça va être dur. Plus je vais reculer les pieds. Plus ça va être difficile. Attention à ne pas monter les mains trop hautes. Quand elles arrivent, hauteur d'épaule, pas plus. Allez. Je repousse. Encore. Allez, on essaie d'en faire un maximum. Sans prendre de risque. Allez. Je pousse. Je pousse. Je reste sur pointe de pied. Je ne pousse pas les talons. Serrez bien. Les abdos. Les fessiers. Allez. Vous êtes presque au bout. Dernier. Ça trottine un petit peu. Et je retourne au sol. Là, on va chercher à monter pour travailler nos obliques. À la fois, les jambes. On ne va former qu'une ligne droite. Comme je suis. La tête posée sur mon bras. Le bras légèrement devant. Tête posée. Le bras qui reste, je vais le mettre là. Je vais serrer les abdos. Contracté un peu périnée. Je monte un tout petit peu mes deux jambes. L'une après l'autre. Très légèrement. Ne cherchez pas à monter haut et que les pieds restent collés. Je vais regarder loin devant moi. Et je vais chercher en même temps que je monte le haut de mon buste, à monter légèrement les jambes. Et je redescends doucement. Soufflez, montez. Comme si votre main glissait le long de votre corps. Voyons loin devant. Et vous redescendez doucement. Allez, souffle. Voilà. Respiration pilate. Creuser ventre. Creuser taille. C'est ça ce qu'on cherche à travailler. Voilà. Là, si vous montez doucement, sans tirer sur ce bras, juste j'allonge. Vous allez le sentir là ici, là en haut. Voilà. Un peu sur le bas, mais surtout sur le haut. En montant légèrement les jambes. Et en montant le buste. En cherchant par contre toujours à vous allonger sur le bras. Allez, encore. Dernier, on reste en haut. Montez la jambe, petit cercle. Allez, regardez loin en face. Loin en face de vous. Allez, ça tient. La jambe d'en dessous ne bouge pas. Changez de sens. Là, on a petit fessier. Les obliques. On est pas mal là. Posez les deux pieds. On redescend des bustes. Allez, tout de suite, on enchaîne de l'autre côté. Allez, placez-vous. Formez une belle ligne droite. Voilà, n'arrondissez pas. Ayez surtout pas les jambes derrière. Bien aligné avec le reste de votre corps. Le bras légèrement devant, mais ne tirez pas sur les épaules. Je viens mettre ma main. Je monte un peu le premier pied. Vente serrée. Périnée un peu contractée. Souffle, je monte la deuxième. Je stabilise. Si c'est trop difficile, mettez la main au sol. Et vous essayez de vous en servir le moins possible. Je regarde loin devant. Et c'est parti. Allez. Allez, je monte. Le haut du corps et le bas du corps. Doucement. Soufflez. Mais je cherche la contraction volontaire des abdominaux. À la fois les obliques. Le transverse. Voilà. Et je me grandis. Allez. Souffle, serré. Allez, je monte. Les jambes. Elles retouchent plus le sol. Les jambes. Elles restent bien allongées dans l'axe. Essayez de monter. Souffle, quand je monte. Inspire, je descends. Il n'y a pas de vitesse. Cherchez juste la contraction intense de vos abdominaux. On est pas mal là. Allez. Accrochez-vous. Vous avez dit. Abdos. Et fessiers. Je reste bien en haut. Je monte un peu la jambe du dessus. Allez, c'est parti. Petit cercle. La jambe du dessous ne bouge pas. Elle reste bien dans l'axe de mon corps. Allez. Petit cercle. Alors, ce n'est pas la cheville qui tourne. Ça part bien de la hanche. Pour travailler. Petit encore. Les moyens fessiers. En plus de mes obliques. Changez de sens. Allez, accrochez-vous. Regardez loin devant. Allez, ça tient. On lutte sur la jambe du dessous. Dernier. On reste en haut. Ça ne bouge plus. 3, 2, 1. Je redescends. Allez. On revient. Ça trottine. On y est. Allez. Squat. Jump. Squat. Jump. Si vous avez du mal à sauter, ou si ça tire trop fort, vous restez sur des squats. Allez, presque au bout. Allez. Squat. Jump. Allez, doucement. J'atterris. Imaginez. Vos voisins en dessous, ils ne doivent pas vous entendre. Voilà. Donc, pointe de pied. Doucement. J'atterris. C'est la flexion de mes jambes qui permet ça. Sans avoir les genoux qui se resserrent ou qui s'écartent. Les genoux vont toujours dans l'axe des pieds. Dernier. OK. Au sol. Alors, chandelle. S'il y en a pour qui, ça ne va pas. Si on va le dos à faire ce mouvement, vous allez faire celui-là. Vous aurez les jambes comme nous à vertical. Les mains un petit peu ici. Et vous chercherez à bien relâcher vos épaules. Et sous, je monte légèrement le haut du buste. Ne cherchez pas à aller vers l'avant. Cherchez à vous grandir, à légèrement monter. Comme s'il y avait un ballon, vous voulez passer par-dessus le ballon. Pas rapprocher au maximum à ce qu'on appelle les crunchs. Ce n'est vraiment pas bon pour le corps. Voilà. Donc, on cherche à bien garder le grand droit bien allongé. C'est juste le haut du buste qui remonte très légèrement en pointant vers l'eau. Ce pour qui ça va, on va chercher à monter en chandelle et à redescendre le plus bas, le plus doucement possible. Ça va faire ça. Je pousse, je monte haut. J'essaie de redescendre lentement, lentement. Ne laissez pas partir les jambes vers l'avant. Allez. Et j'enchaîne. Doucement. Je pousse max. Et je descends. Encore. Allez. Pas facile comme mouvement. Si jamais vous n'êtes pas bien, vous ne bloquez pas sur les cervicales. Je suis sur le haut des épaules. Mais pas sur les cervicales. Allez. Vous devez le sentir sur le bas des abdominaux. Le fait de redescendre tout doucement. Allez. Vous êtes bien ? On reste en haut. Allez. Tout petit en haut. Allez. On y est. Encore. Allez. Je me pousse. 5, 4, 3, 2, 1. Je redescends. Je relâche. Dernier mouvement. 15 secondes, 15 secondes, 15 secondes. Ça, c'est difficile. C'est pour vous accrocher. Pour finir, ça va faire 15 secondes où on monte genou vers poitrine. Alors, soit tranquillement, soit très rapide. Et qu'on va enchaîner avec gainage de face, de côté. 15 secondes de l'un, 15 secondes de l'autre. On enchaîne et après, c'est fini. Vous êtes prêts ? Allez. Les mains sous les épaules. J'allonge. Attention à ne pas creuser le dos. Je reste bien en hauteur. Le regard entre les mains. Et on est parti pour 15 secondes. Allez. Je monte. Allez. Allez, vous y êtes encore. 4, 3, 2, 1. Ok, je viens en position. Gainage de face. On appuie sur les avant-bras. Soit vous mettez sur les genoux. Et ceux qui veulent un peu plus dur, on est en plus sur les pionnes de pied. Vous allongez votre dos en regardant vos mains. Vous ne baissez pas la tête. Vous ne levez pas les fessiers. Vous ne creusez pas le dos. Vous serrez bien les abdos. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Je pose l'un genou, je pose l'autre. Je remets les mains. Allez, ça repart. 15 secondes. Allez, accrochez-vous. Deuxième. Allez, c'est dur. Allez, tout le monde, c'est dur. Allez, pour ceux qui veulent accélérer. 5, 4, 3, 2, 1. Je pose. Je viens sur un côté. On appuie le coude sous l'épaule. J'allonge les deux jambes. Ceux pour qui c'est trop dur, vous pliez les jambes. Vous montez en étant un appui sur les genoux. Pour ceux pour qui ça va bien, on va essayer de monter les jambes tendues. Pour décoller, fessiers. Voilà, je regarde loin devant moi pour garder l'alignement de mes cervicales avec le reste de mon dos. Allez, serré. Allez, on tient. On tient, serré. Là, très serré ici. Je ne laisse pas partir l'épaule. Bien droit. Allez, vous êtes encore pour 5. 4, 3, tenez, tenez. 2, 1. Je repose. Et ça repart. Dernier. Mountain climbing. Allez. 15 dernières secondes. Génage de l'autre fossé. De l'autre côté. C'est fini. Allez. Ceux qui peuvent, donnez tout ce que vous pouvez. Allez, encore. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Dernier. Même chose de l'autre côté. Allez, on appuie. Serrez bien. Grandissez-vous. Formez bien avec une ligne droite. La main posée ou la main devant au départ. Je me grandis. La main ici. Allez. Et on tient. Allez, c'est nos 15 dernières. Allez, tenez, tenez. Vous avez été super jusque là. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Serrez fort les abdos. Concentrez-vous. Grandissez-vous. Si là, vous allez sentir toute l'intensité. Allez. Vous êtes prêts ? Il ne reste plus que 5. 4, 3, 2, 1. Vous redescendez doucement. Et venez doucement allongé. Allez, posez. Allez. Ok, vous relèverez doucement, tranquillement. Vous avez fait une super séance. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Pensez à vous boire, à boire. Étirements très légers. Pas tout de suite après. Attendez un tout petit peu. Et je vous dis à très bientôt. Félicitations et à très bientôt. Ciao.